C'est le début, puis on continue ensuite. Elle était vachement ballée, c'est là. Bonsoir. Aïe, aïe. Alors, c'est vraiment la soirée des surdoués, ce soir, parce qu'on a eu Florian Zeller, on a eu Nicolas Bedos, maintenant on a Joe Stone, c'est incroyable, ce soir, il n'y a que des jeunes très talentueux. Vous êtes la nouvelle voix de la soul. Vous dites, je n'ai jamais pris de cours, ma technique est faible, mais ma voix est un don du ciel. Eh bien oui, je pense que c'est ça. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'en fait, je n'ai pas pris de cours, j'ai commencé après, après pour faire les tournées, mais en fait, je n'ai pas de technique, je n'ai vraiment pas de technique, finalement, quand on y réfléchit. Je ne peux pas m'en aider. Je suis désolée. Elle dit qu'elle n'y peut rien. Oui, c'est comme ça. Elle a 17 ans. Ça lui passera. Oui. Vous êtes Joe Stone, un véritable phénomène. Votre premier album, The Soul Sessions, s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Et donc aujourd'hui, vous publiez votre deuxième album qui s'appelle Mind, Body and Soul. Et pour vous, vous dites, c'est votre premier vrai album, en fait, parce que c'est le premier où il y a des compositions originales. Ce n'est plus seulement des covers, des reprises. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, le premier album, c'était un petit peu comme un accident. C'était un petit peu un hasard. Ça ne devait vraiment pas vraiment sortir. Mais je crois que les gens l'ont aimé. C'est pour ça qu'on a fait un album. Alors sur ce deuxième album, il y a des contributions extraordinaires. Il y a Beth Gibbons de Portished. Excusez-moi. Oui ? Oui, c'est Lolo. Demande-lui s'elle a un petit copain. Ah, c'est Lolo ! Ah, c'est Lolo ! Non mais, mine de rien, mine de rien. D'accord. Demande-lui s'elle a déjà fait l'amour. Oui, alors... Recroche, recroche, ça se voit. Il veut que je vous demande si vous avez un boyfriend. Oui. Oui, en effet, j'en ai un. Il est génial. Et d'ailleurs, il a écrit une chanson sur l'album, Spoilt. OK. C'est dégoûtant. Donc sur cet album, il y a Beth Gibbons de Portished. Il y a Lamande Dosir qui a composé tous les grands tubes de la Thème Lamo Town. Il y a Betty Wright qui vous a beaucoup aidé pour cet album. Et Julien Leperce. Il y a Lyle Rogers du groupe Chic. Julien Leperce qui a fait une musique, qu'elle a refusé. Elle est formidable, non ? T'as vu, la voix qu'elle a, c'est extraordinaire. Par rapport à Laurie, finira pas dans un discours de Raphaël. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment un don du ciel. C'est incroyable, cette voix que vous avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. You're joking. I'm not joking at all. I'm not joking. I worship you. Non, vraiment, c'est bien. Alors, quand vous étiez enfant, la seule chose qui vous intéressait, en fait, Joss, c'était de chanter sous la douche les chansons d'Aretha Franklin. Ah, on a un magnéto, pas là ? J'ai des images de ça. Oh, my God. Je crois que oui. La chanson d'Aretha Franklin que vous préférez, c'est Natural Woman ? Natural Woman ? Natural Woman, je l'ai beaucoup aimée avant de la chanter, et puis... Je crois que Rose is still a rose, c'est ma préférée. C'est comment ? Oh, non ! On peut avoir un peu mot de douche, Mélène ? Elle a chanté, vraiment ? You want the shower ? You want the shower ? Oh, non ! Non, non, ça va. OK. It says... Was a rose, it's still a rose. Some baby girl, you're still a flower. That's the beginning, and then there's more. C'est le début, puis ça continue ensuite. C'est vachement malé. Alors, à 14 ans, vous avez fait une audition pour la BBC, pour une émission qui est un petit peu comparable à Graines de Star en France, qui s'appelle Star for a Night. Vous avez chanté Natural Woman d'Aretha Franklin, et ensuite, pour l'émission, vous avez fait On the Radio de Donna Summer. Oui, c'est ça, On the Radio, c'est ce que j'ai chanté pendant l'émission, mais à l'audition, c'était Natural Woman. C'était bizarre, c'était difficile d'apprendre ces chansons, parce que j'étais une petite fille, j'étais blanche, et j'ai dit, je voulais chanter ces chansons-là, et ils n'ont pas voulu me laisser choisir ça, donc c'était un petit peu difficile. Oui. Alors, on a eu des difficultés, mais finalement, j'ai pu les chanter. Alors, c'est comme ça que tout a commencé, avec cette émission de télévision sur la BBC. Star for a Night, et après, c'est parti. Votre premier album, The Soul Sessions, c'est l'album favori de Tom Cruise, il a déclaré dans un talk show aux États-Unis. Vous savez ça, Tom Cruise, il a dit qu'il écoutait votre disque en boucle, Nuit et Jour. Oh, il est très sympa. Votre disque a eu tellement de succès aux États-Unis que vous avez été invité à la Maison Blanche. Vous avez rencontré George Bush ? Il était très sympa, en fait. Mais il m'a rappelé mon voisin, mon voisin d'à côté. Il est paysan, d'ailleurs, mon voisin d'à côté. On n'avait pas vraiment envie que votre voisin soit à la tête du monde. Et sa femme, elle est comment ? Elle est moche ? Non, 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 quand même pas. Non, elle est plutôt jolie, elle est plutôt jolie. Et elle était très sympathique. Elle n'a pas le droit de vote ? Non. Ben, peut-être que c'est tant mieux. Non, non, je n'ai pas le droit de vote. Tu sais qui c'est ? La Mondozir. La Mondozir ? Yeah. Really ? Yeah. Your new friend, yeah. That's my boyfriend's dad. C'est le père de votre petite amie, la Mondozir ? Yeah. Oui. Arrête. He's so... C'est un génie, la Mondozir. Il est vraiment, vraiment très gentil. Tous les tubes de la table à motard, il a écrit... Oui, c'est un vrai génie. Et son fils a hérité tout cela, c'est passé par les gènes, et il est génial. Comme l'avant. Un peu comme Nicolas Bedos et Guy Bedos, oui. Oui, c'est ça. C'est une soirée de gènes, d'atavisme. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que ça manque de bien. Ils écrivent ensemble. Is there tonight ? Non, il est à Los Angeles. Il écrit des chansons. Il viendra bientôt. Il viendra bientôt en Angleterre. C'est pété. Mais pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.